Sous-titrage Société Radio-Canada Et ils ont du caractère Plus de 17 millions de foyers français partagent cette maladie d'amour Les chiens et les chats Ou plutôt les chiens ou les chats Car au pays des fans d'animaux de compagnie Il y a bien deux mondes, deux planètes, deux univers parallèles Dont la rivalité est aussi ancestrale que ce vieux dicton Être comme chien et chat Je pense d'ailleurs que l'humanité est divisée en deux parties Non peut-être en trois Il y a les gens qui aiment les chiens, ceux qui aiment les chats Et ceux qui n'aiment rien Alors, pif ou Hercule ? Bill ou le chat ? Lassie ou les lolcats ? C'est marrant parce que quand t'as un chat Et que tu reçois des invités Très vite tu te rends compte de qui est habitué A avoir un chat Et qui ne l'est pas Oula, oula ! Il y a le chat qui vient sur moi là, direct Dès la première fois où j'ai vu un chat alors que j'étais tout jeune Je me suis dit c'est un animal, respire l'intelligence Et il y a l'air d'avoir pigé quelque chose que j'ai pas compris Un chat ça se lève doucement Ça se déplie, ça s'étire Ça fait bouger les particules en lenteur J'ai l'impression qu'un chien donne plus C'est de l'amour pur quoi, c'est un diamant Ah il fait ses griffes là, il est en train de le griffer Ah il perd ses poils en plus J'étais allergique avant quand j'étais petit Je peux l'appeler ma fifi Je peux lui donner des petits noms Ma chérie d'amour, viens là Je peux être ridicule aussi, deux minutes Mais dans l'intimité, vous voyez J'tite mes mères, j'tite mes mères à ça Mes mères, j'tite mes mères Moi j'tite mes mères à moi Quand elle me regarde, elle est complètement gaga Alors du chien ou du chat Qui est le meilleur compagnon de l'homme ? Pour le savoir, pas d'autre moyen que de comparer Dans tous les domaines, nos plus vieux amis Comportement, histoire, don naturel Utilité, beauté Budget et tendance Et pour nous aider dans cette aventure Un vétérinaire comportementaliste impartial Qui aime autant les chiens que les chats Le docteur Antoine Bouvresse Allez, on y va Norman ? Moi, dans ma famille, on avait un hamster Pour commencer Qui du chien ou du chat est le plus facile à vivre ? Une idée ? Avoir un chat, c'est un vrai bonheur Moi, mon chat, je lui donne plein d'amour Et il sait me le rendre Elle a, c'est son caractère Quand elle est pas contente, elle le fait Au début, je croyais qu'elle avait le rhume Ça veut dire que je t'emmerde On me dit tel maître, tel chien Moi, je dirais que mon chien est plus facile que moi L'idée que des chats puissent être des animaux extraterrestres Me semble pas une idée complètement saugrenue Pour comprendre tous les aspects du comportement des chiens et des chats Il faut donc les voir vivre au quotidien Et nous sommes allés dans la famille d'Aribo, le chat Et de Must, le chien Ce qui saute aux yeux chez le chien, c'est son enthousiasme Il est le premier à sortir pour venir à notre rencontre Vous rentrez, vous l'ignorez en fait Le fait de l'ignorer, il va plus s'intéresser Allez viens, tu viens C'est le premier très caractéristique du chien Sa sociabilité Et sa curiosité pour les autres aussi Qu'il lui soit familier ou inconnu Il dit toujours bonjour Quand il y a quelqu'un qui arrive Puis après, il se calme un petit peu Mais bon, très bisous et très câlin Donc s'il peut avoir des nouvelles caresses C'est toujours mieux Et du côté des chats, on peut en dire autant ? Bonjour, bienvenue Bon, Aribo ne pense qu'à une chose A notre arrivée Il va vouloir se sauver Et voilà Apparemment, on ne l'intéresse pas beaucoup Et c'est seulement quand lui ne décidera Qu'il viendra nous voir Quand un visiteur arrive dans la maison d'un chat Eh bien, en un sens, ça perturbe son environnement C'est une nouvelle chose, une nouvelle donnée Et donc, il faut un petit peu plus de temps au chat Pour l'intégrer dans son nouvel environnement Et ensuite, venir l'explorer Et seulement ensuite, venir avoir une interaction Voir s'il peut se faire caresser ou caliner Le chien, lui, il va être très rapidement Dans l'interaction positive ou négative Il peut avoir peur et aboyer Mais la plupart du temps, il restera vraiment focalisé Sur la personne qui vient de rentrer Non seulement le chien est curieux et sociable Mais il aime tout partager avec ses maîtres C'est justement ce que la famille de Must apprécie Arrivé à l'âge de 8 semaines chez Aurélien, Lucie, Cali et Malo Ce berger malinois de 8 mois est au centre de toutes les attentions Au pied C'est comme s'il y avait un nouveau bébé Dernier arrivée et dernier né malgré ses 32 kilos Il semble apprécié que tout le monde s'occupe de lui Elle va chercher Moi ce que j'aime, c'est la relation avec le chien Il est super proche Et on peut toujours compter sur lui Il est toujours prêt à partir C'est un bon compagnon Pour moi, c'est un super copain L'accueil de notre chien, ça a été longuement réfléchi C'est vrai qu'avec notre activité sportive C'est vrai que le malinois correspondait bien En plus, on aimait beaucoup le physique On aimait aussi le côté proche de l'homme Maintenant, on ne pourrait plus faire sans lui On est habitué, ça fait déjà 6 mois Et il fait partie totalement de la famille Va chercher, go C'est bien, loulou, va, porte Il demande beaucoup de contacts Il a besoin qu'on lui demande des choses, en fait Moi, souvent, il s'assoit, il me regarde Il attend que je lui donne un ordre Ou aller chercher un jouet Enfin, debout Oh, c'est bien, ça Fais le beau C'est bien, loulou Pour parvenir à créer un lien si riche avec son chien Aurélien a aménagé ses habitudes Je consacre plus de temps Je me lève une demi-heure plus tôt Pour pouvoir le promener, le nourrir Et puis m'en occuper M'en occuper le matin Couché Et comme il travaille très tôt Il se réveille à 4h pour Must A la maison Avoir un chien nécessite un peu d'adaptation Et quelques efforts Attendez Non Tu le sais, c'est non Non Comme Must a tendance à chaparder Tout ce qui traîne dans la cuisine J'ai été obligée de changer mes habitudes Donc de ranger la cuisine Avant de monter les enfants se coucher Parce que sinon, je l'entendais, en fait Lécher les assiettes Et prendre, voilà, tout ce qui traîne Sur le plan de travail Au niveau propriété Je sais qu'au niveau des carreaux Des choses comme ça Il met tout le temps sa truffe Il regarde Donc j'ai toujours des traces Quand il rentre Il a les pattes pleines de terre Quand il rentre On lui a appris à s'asseoir sur le tapis On lui demande des fois de tourner Parce qu'on lui a appris à tourner Donc il tourne sur le tapis plusieurs fois Ça permet de s'essuyer un petit peu les pattes Donc bon, on est obligé de faire un petit peu plus de nettoyage Par rapport à avant Ça change un petit peu le ménage Et aussi les nuits Pendant les premiers mois Pour que Must fasse ses besoins Sortait au moins toutes les deux heures A peu près Même la nuit, des fois On était obligé de se lever Pour le sortir Dès qu'il réclamait Et de nous-mêmes aussi On le mettait dehors Pour qu'il apprenne à le faire à l'extérieur Dans les Yvelines Bien loin de ses considérations Terre à terre Un chat surveille le voisinage C'est Haribo Adopté il y a un an et demi Par Anselm et Ephraim Si c'est 8 ans Et leurs parents bien sûr Elisabeth et Sébastien Pour eux Pas question d'adopter un chien Alors moi j'aime pas les chiens C'est trop de contraintes Et c'est pas autonome Contrairement à un chat Le chat il se lave Il fait ses besoins tout seul Il mange Enfin voilà Il fait tout tout seul Que le chien Il faut le sortir à des heures bien Précises Moi il est rien contre les chiens Chez les autres Voilà Non un peu pour les mêmes raisons Enfin voilà Je trouve ça sympa Mais c'est trop de contraintes Même les départs en vacances Je trouve ça très compliqué Avec un chien Alors qu'avec un chat Voilà on confie Avec les hauts voisins Qui vient lui donner à manger Et le côté pratique du chat C'est ça aussi C'est son autonomie Le chat vit dans son environnement Plus qu'il ne vit par Par des interactions Avec la famille Comme le ferait le chien Le chat sera moins focalisé Sur le maître Et va être plus concentré Sur ce dont lui Il a envie à tel moment C'est le caractère indépendant Du chat Dont on parle énormément C'est ce qui va lui permettre De rester seul Plus facilement J'aime bien la présence du chat Pour les câlins Pour le voir Pour voir que ça amène de la vie Aussi dans l'appartement Il se promène Il renifle un petit peu Tout partout J'adore les chats Depuis je suis toute petite J'ai toujours eu des chats Je trouve que c'est important Dans l'équilibre familial Petite ça m'a toujours apaisée Et donc c'est important pour moi Que les enfants aient aussi un animal Et visiblement Ephraim et Anselme apprécient Mon chat C'est comme un frère Et un copain C'est quelqu'un de la famille Il nous observe souvent Il court Il joue avec ses jouets C'est trop drôle Il se balade partout Il mange Il se lave Et après il joue Il fait à peu près ce qu'il veut Par contre Il n'a pas le droit de griffer Contrairement à Most le chien Du fait de sa corpulence légère Et de son agilité Haribo peut se faufiler Absolument partout Alors Haribo a ses endroits Favoris dans la maison Fréquemment on le retrouve Dans le lit des garçons Et puis c'est un petit cocon Pour lui il est au chaud Donc il s'y sent bien Je pense que c'est intéressant Pour lui d'avoir un espace Sur lequel il puisse grimper Le dressing aussi On le retrouve dans les vêtements Il se faufile Et puis l'endroit où il mange C'est quand même son espace Où c'est important pour lui De savoir qu'il a accès A de la nourriture A de l'eau Et à quoi faire ses besoins Ce qui compte pour un chat C'est son environnement Et les endroits où il va pouvoir Faire un câlin à son maître L'endroit où il va pouvoir Se cacher S'isoler Un endroit où il va pouvoir Se mettre à la fenêtre Pour regarder ce qui se passe A l'extérieur Tout ça c'est vraiment Une cartographie de l'environnement Qui va permettre au chat De se sentir à l'aise Si cet environnement Il est assez riche Comme un roi dans son royaume Haribo ne fait que ce qui lui plaît Répondre à un désir de son maître Ou pire encore Obéir Lui est totalement étranger C'est souvent quand je suis là Donc comme ça Dans le canapé Sous le plaît D'un moment détente Que Haribo vient de faire un câlin Et là comme vous avez pu constater C'est lui qui décide C'est à dire qu'il est passé Il a pris sa caresse Et très vite il est parti Comme le chat est dans son environnement Du coup nous sommes Dans l'environnement du chat Nous faisons partie de cet environnement Et bien sûr il y a des réactions Il y a de l'affection Il y a plein de câlins Mais avant tout C'est le chat qui décide De la manière dont les choses Vont se passer Parfois on a le sentiment D'habiter chez lui finalement Sa majesté Haribo Pourrait apprendre les bonnes manières Avec Moss le chien Parce que même à l'heure du repas Il est très attentif A ce que lui demande Cali Assis Pas bouger Allez mange Pour avoir une vie agréable Entre la famille et le chien Il va y avoir toute une première année Quasiment Il va y avoir Beaucoup d'éducation A mettre en place C'est à dire des règles de vie A la famille La propreté Comment se comporter en balade Comment se comporter à la maison C'est un peu comme un enfant Quand le plus dur C'est le début de l'éducation Après Quand les règles sont instaurées Après c'est de plus en plus facile Du haut de ses 8 mois L'athlétique Must Écoute et obéit assez volontiers Encore faut-il que l'humain Qui lui parle Soit un peu plus grand que lui Must Au pied Must Est-ce qu'il t'obéit ton chien ? Oui Un petit peu Must il a un peu de mal A obéir à Milo Parce qu'il a une petite voix Il parle pas assez fort Donc moi il m'obéit bien A ma femme aussi Et à Cali Il obéit bien aussi Quand on l'a eu Il faisait 5 kilos de moins que Milo Et maintenant il fait Il fait 15 kilos de plus Mais toujours là pour les uns Les télé Le chien ça peut être vraiment Le meilleur copain Et le meilleur ami Des enfants de la maison Par contre Les enfants sont pas encore Assez grands et responsables Pour avoir forcément Les bonnes automatismes Et faire les bonnes choses Et apprendre les bonnes choses Avec leur chien Donc c'est toujours 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 Aux parents D'être les garants De l'interaction Qui est en train de se passer Entre un chien et un enfant Je les laisse jamais tout seuls Tous les deux Je préfère avoir un oeil dessus Des fois dans le jeu Il peut mettre un coup de dent Sur les doigts Où ça arrive Donc comme il est petit Je préfère être là Pour réussir l'éducation De leur chien Aurélien et Lucie Voient régulièrement Une éducatrice canine Gwen Rimbaud Marche en laisse Rappel Réponse à l'ordre Pour Gwen On peut tout apprendre A son chien Dans la joie Et la bonne humeur Ça va ? Ouais Il comprend bien les choses ? Ouais Le rappel Tout ça ? Ouais C'est... À part vraiment S'il y a quelque chose Qui l'intéresse beaucoup Ouais Il est... Il a un peu de mal à revenir Ouais Ça faut le temps C'est encore un bébé Avec le temps Ça viendra Faut travailler 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 Il n'y a que ça qui marche Le travail Le travail On travaille Et puis là Il travaille sa sociabilisation Là tout seul Il n'a pas besoin de nous Il est avec les copains Donc là c'est bien C'est nickel Le principal C'est que le chien A une place Importante dans la famille Mais qu'il ait sa place Et qu'il garde sa place De chien Il faut quand même Il mettre des règles Donc c'est pas parce que On l'aime plus que tout au monde Qu'il faut tout lui laisser faire Par exemple Un chien doit pas sauter Sur les gens Donc ça on lui interdit On lui dit non Des petits On lui dit non Tu sautes pas sur les gens Non 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 Il faut qu'il y ait Une base solide En fait Entre le maître Et le chien de respect Là tu vas faire un assis Pas bouger ? Must assis Pas bouger Parle gentiment Le pas bouger Ça veut dire arrêt On n'est pas à l'armée Must pas bouger Pas bouger Voilà Pas la peine de crier Sur un chien Pas la peine de taper un chien On n'a jamais vu Que taper un chien Ça marche pas Le but c'est vraiment De rentrer dans une relation De confiance De jeu De complicité C'est important De faire plaisir Il fait plaisir Faut faire plaisir Récompense Je ou caresse C'est bien C'est bien ça Les méthodes d'éducation Dites traditionnelles Et basées sur la punition Elles vont engendrer Du stress Chez le chien Alors qu'il y a aujourd'hui Des méthodes éducatives Qui sont basées Sur le renforcement positif Même si le résultat Au final De l'apprentissage Est le même C'est à dire Que le chien Saura s'asseoir Dans les deux cas Et dans un cas Il va s'asseoir Pour éviter une punition Et dans l'autre cas Il va s'asseoir Parce qu'il est motivé A obéir à son maître Le chien Est le seul animal domestique A marcher en laisse Mais pour que les balades Ne tombent pas A l'épreuve de force On doit lui apprendre A ne pas tirer dessus Fais un changement de direction Au pied Change d'un coup Change d'un coup Change d'un coup Au pied Fais pas des grands cercles Comme ça Que le chien Non C'est Tu vas tout droit Le chien il a ton pied Au pied Au pied Au pied Qui comprennent Qu'on lui manque Quelque chose d'autre Au pied Fais une mitour sec Au pied Au pied Au pied Voilà au pied Stop Arrête toi Must Assis Voilà assis C'est bien Caresse félicite C'est très très bien Ces exercices Gwen recommande De les faire 5 à 10 minutes Par jour à la maison Must Coucher Voilà Coucher Coucher Must Voilà Insiste bien Voilà C'est bien On voit qu'il en a marre Là il nous montre clairement Qu'il est plus avec nous Il regarde un peu A droite à gauche On va le laisser tranquillement Là dessus Parce qu'on va arriver En fait à Dans quelque chose Qui va être contraignant Pour lui Et c'est pas ce qu'on veut Les chiots ça se fatigue plus vite Et le cerveau reste connecté Moins longtemps Qu'un adulte Donc c'est déjà très très bien Tout ce qu'il a fait Et puis voilà Grâce à cette éducation Très complète Must pourra accompagner Sa famille Partout Pas le cas d'Aribos Parce que non seulement On éduque pas un chat Mais s'il a accès à l'extérieur Ce qui n'est pas le cas de tous Il s'y aventure Tout seul En bref Il a une vie privée On a la chance D'avoir une grande terrasse De 80 m² Qui fait le tour De l'appartement Et les voisins Exactement la même Donc il a la chance De profiter de deux terrasses D'ailleurs désormais De l'attraper Des petites balles Avec des croquettes A l'intérieur Ça va lui permettre De chasser quelque chose De faire tomber Quelques croquettes Et de les ingérer Et donc ça mime Très bien L'action de prédation Qu'il pourrait avoir A l'extérieur Dans le jardin Et qui font partie De ses besoins Des fois il court Et nous On le suit derrière Et moi il sauve Parce qu'après Il veut pas qu'on l'attrape Après l'effort Le réconfort Enfin Haribo se décide A faire un câlin Et même si c'est seulement Quand lui il veut bien Toute la famille apprécie Au point de chuchoter Pour ne pas le perturber On bouge beaucoup En semaine Même le week-end Mais quand on rentre On apprécie Des moments cocooning Comme celui-ci Avec le chat On a de la chance T'avoir Haribo Qui est très gentil Et un très câlin Il a un petit côté apaisant Il miaule de temps en temps Il nous fait une petite mine La petite tête de côté En faisant Miaou Fais-moi des caresses Il a l'air très malheureux Un pas chat Depuis une dizaine d'années Il y a plus de chats Que de chiens Dans les foyers Mais après quelques jours En compagnie d'Haribo le chat Et de Must le chien Un constat s'impose Ils sont si différents Qu'il est impossible de dire Quel est le plus agréable au quotidien On ne peut pas dire Qu'un chien Soit plus facile à vivre Qu'un chat Ou inversement Il y a toujours Entre guillemets Un revers de la médaille Ce qu'il faut bien regarder C'est Est-ce que l'animal Que l'on va adopter Va être adapté A notre mode de vie Appartement ou maison Chien sportif Maître sportif Actif Très présent Ou nous qui ne sommes pas disponibles Et qui ne sommes pas souvent très présents C'est le principe de l'animal de famille Il y a une famille Avec ses habitudes Il faut trouver l'animal Qui correspond au mieux A cet environnement Alors Quel animal pour quel maître Quel maître pour quel animal Quoi qu'il en soit Plus on est ensemble Plus on se ressemble Si chien et chat font partie de nos foyers C'est que leur relation avec les hommes Ne date pas d'hier Dans la ville de Ypres Une tradition Qui heureusement A été interdite Il y a fort longtemps Mais qui était celle De jeter des chats vivants Depuis la tour du Beffroi Il y a eu des téquelles A la cour de Belgique Des téquelles A la cour d'Angleterre Beaucoup La reine de Danemark Actuellement A beaucoup de téquelles Ce chien ne vous flatte pas Et surtout il ne vous trahit pas Les soldats romains Qui avaient besoin Un peu de tendresse Un peu de douceur Qui amenait dans leur bouclier Des chats Bien Un coeur tendre Battez donc sous la cuirasse Mais entre chien et chat Qui est le plus vieux compagnon de l'homme Eric Baratet Historien spécialiste Des animaux de compagnie Devrait pouvoir les départager Sur cette question Mais pourquoi nous a-t-il Donné rendez-vous ici A la mémoire de ma chère Emma 1889-1900 Fidèle compagne Et seule amie de ma vie Errante et désolée A Bob 1886-1900 Nice-Paris 1906 À ma cocotte affectionnée Regretter de ta maîtresse Rester inconsolable Regret C'est le premier cimetière pour chiens Créé à Agnières En 1899 C'est un lieu Très symbolique Qui marque tout à fait L'entrée du chien Comme animal de compagnie Au 19ème siècle Comme animal Avec lequel on noue Un lien très sentimental Ce qui était beaucoup moins le cas Auparavant On ne veut plus jeter les chiens Comme on le faisait autrefois Donc On crée des tombes Sur le modèle humain Les photographies naissantes En témoignent également Il devient courant De se faire tirer le portrait En famille Avec son chien Mais qu'en est-il des chats ? Et à la mémoire De Mimi Le chien est vu à l'époque Comme l'animal le plus fidèle Celui qui se dévoue Ce n'est pas le cas encore du chat Le chat est vu comme un animal Un peu plus indépendant Donc c'est un peu plus tard Essentiellement au 20ème siècle Que l'on va faire pour le chat Ce qu'on avait inventé pour le chien Et plus le temps passe Plus chien et chat Conquièrent le cœur des hommes L'animal de compagnie Ça devient un ami Au 19ème siècle Et on voit très bien Sur les épitaphes Comment au 20ème siècle Ça devient véritablement L'enfant Celui qui a occupé Une véritable place D'enfants dans la famille À côté des enfants humains Bébé 1985-2000 Toi notre chien Plus humain qu'un humain Le plus beau Le meilleur des chiens Voilà l'image De l'enfant de la famille Pour continuer ce voyage Dans le temps Eric Baratet Notre historien Nous emmène au musée De la chasse et de la nature Avant le 19ème siècle Le statut des chiens Et des chats Est très différent Et notamment Chez nos ancêtres Les Gaulois Les Gaulois Par exemple Mangeaient très fréquemment Du chien Et chez les Gaulois Les chiens avaient des statues Extrêmement divers On avait des chiens irans Des chiens de chasse Des chiens à boucherie Qu'on élevait Pour pouvoir les manger Des chiens qui fournissaient De la peau Et des tapis Et le même animal Une grande carrière Une grande carrière D'animal de compagnie Parce que c'est un mangeur D'oiseaux Pendant l'antiquité Le seul havre de paix Pour les chats C'est l'Egypte Ces chats étaient considérés Comme des attributs De divinité égyptienne Et par conséquent Et par conséquence On s'est mis à adorer Ces chats Et du coup Ils ont été Beaucoup plus choyés Que d'autres animaux En dehors de cette période Et de cette région Le félin est très mal vu Sauf pour chasser Les rats Et les souris Au Moyen-Âge Le chat peut rentrer Dans toutes les pièces On le laisse passer Pour qu'il puisse Manger les rongeurs Mais on ne le nomme pas On ne lui parle pas On a une attitude Très distante avec lui On ne nourrit pas Parce qu'il faut Qu'il se nourrisse tout seul Et en plus de ça Il va se produire Un mouvement de diabolisation Du chat au Moyen-Âge Et c'est l'époque Où petit à petit On va associer aussi Le chat aux sorcières A la sorcellerie Et le chat devient Un peu un symbole Du démon L'église chrétienne Diabolise le chat Mais le chien N'est pas vu Comme un ange non plus Symbole du mal De la dépravation De l'impureté Il n'a pas sa place A la maison C'est surtout Un animal utilitaire Pour la chasse Ou alors Beaucoup de chiens errants Que l'on tolère Parce qu'ils sont là Pour finalement Évacuer les détritus Qu'on laisse dans les rues Et dans les villes Il n'y a pas De système d'évacuation Donc ce sont les chiens Qui servent A ceux là La grande revalorisation Commence au 15ème Et 16ème siècle Dans l'aristocratie Ce sont surtout Des animaux Que l'on va chercher A l'extérieur Comme le chien livrier Comme le chat Siamois Le chat persan Etc Comme ce sont des animaux Très rares Ils sont très chers Ils sont très précieux Et ils montrent Donc le statut Extraordinaire Du maître Ils vont servir Un peu A l'apparat Très bien toiletté Parfumé Avec des petits Bandots Dans les toiles Cette mode Culmine à la cour Du roi soleil Où les caniches pomponnées Cotoient les chiens De chasse du roi Louis XIV Va avoir Des préférences Parmi ces chiens De chasse Louis XIV Les nourrit Régulièrement Chaque jour De sa main Ce qui est un privilège Extraordinaire Il n'y a personne D'humain Nourri par Louis XIV Il les fait même Peindre avec leur nom Soulignant ainsi La particularité De chacun Le chien devient Peu à peu Un animal familier Et même doté D'une psychologie Le célèbre tableau Doudry Montre justement Toute la tendresse De cette chienne Pour ses petits Et ça va permettre De développer Tout un discours Sur le chien Fidèle Attentionné Ça devient le compagnon Avant que ça devienne L'enfant Au XXe siècle Quant aux chats Longtemps représentés D'une façon négative Soulignant leur côté Agressif et prédateur Ils doivent attendre Le XIXe siècle Et les romantiques Pour qu'on leur trouve Quelques qualités La littérature romantique Va faire le succès Du chat de compagnie Les romantiques Se perçoivent Comme des marginaux Dans la société Comme des gens Très indépendants Et ils vont projeter Sur le chat Cette image D'indépendance De marginalité C'est ça qu'ils vont Aimer dans le chat Et on trouve ça Chez Baudelaire On trouve ça Chez plein d'autres écrivains Ce qu'on aime bien C'est justement Des chats Qui ne soient pas trop Pot de colle Comme le chien De l'antiquité A nos jours Chien et chat N'ont maintenant Plus de secret pour nous Mais avant A quand remontent Les premières traces De leur présence Auprès des hommes Au muséum national D'histoire naturelle Jean-Denis Vigne Archéozoologue Étudie les origines Les plus lointaines De nos animaux de compagnie 12 000-15 000 C'est la date De domestication Du chien Sur laquelle Tout le monde Est d'accord On peut imaginer Que les chiens Ont aidé les hommes A chasser Les preuves Les plus anciennes Dont on dispose Date du néolithique Où on voit Des représentations pariétales De scènes de chasse Où les hommes Sont accompagnés Même précédés Par des chiens Sauf qu'à l'origine Lors de ses premiers Rapprochements avec l'homme Le chien ne ressemblait Pas vraiment au toutou Qu'on connait aujourd'hui Le loup Est bien L'ancêtre du chien Et le seul ancêtre du chien A la fin des temps glaciaires Au contact de l'homme Le loup A évolué Et devenu Peu à peu Un chien Avec des comportements Différents Vis-à-vis de l'homme Mais même vis-à-vis De ses semblables Et on sait maintenant Que ces modifications Environnementales Peuvent entraîner Des modifications Développementales Du fœtus Ce qui fait que Très rapidement Au bout de deux ou trois Ou quatre générations Ces animaux Vont avoir Des formes différentes Alors Réduction de la taille On le voit bien Sur ces crânes De loups Et de chiens Réduction de la taille Modification de la conformation crânienne Un élargissement Réduction de la taille des dents Etc Etc Les loups n'aboient pas Les chiens aboient A quel moment A quel moment Cet aboiement Est-il apparu C'est interprété Par les éthologues Essentiellement Comme une adaptation De langage Entre l'homme Et le chien Et les premiers chats A quoi ressemblent-ils En Europe ? Nos premiers chats domestiques N'étaient pas des petits minous Comme celui dont on a le squelette ici C'était des gros matous Qui étaient de 20 à 30% plus gros Donc c'était des chats extrêmement robustes Mais qui devaient avoir des comportements Quand même relativement dociles Parce que sinon On les aurait pas trouvés aux côtés de l'homme Les premières traces de rapprochement Entre homme et chat Remontent à 9000 ans avant Jésus-Christ C'est-à-dire après le chien Le chien c'est un animal de chasseur Domestiqué par des chasseurs Le chat est l'animal domestique des éleveurs L'agriculture provoque l'accumulation De ces stocks alimentaires Qui elles-mêmes attirent les souris Qui elles-mêmes attirent les petits carnivores En particulier le chat Et que ça a été le point de rencontre Entre deux espèces Hommes et chats Qui finalement avaient assez peu de raisons De se rencontrer Une interaction qui se transforme Parfois en relation La preuve Ces sépultures d'hommes Qui sont enterrées avec leur animal Comme celles découvertes à Chypre en 2004 Par Jean-Denis Vigne Mais ce qui est frappant C'est que contrairement aux restes animaux Qu'on trouve fréquemment dans les tombes Il s'agit pas d'un reste D'un os D'un objet symbolique Comme les cornes d'une chèvre par exemple Il s'agit de l'individu complet C'est-à-dire qu'on associe dans l'au-delà Un individu homme Et un individu chat Donc c'est clair que là encore Même si c'est uniquement symbolique Il y a une association individuelle Qu'on pourrait qualifier d'affective Ainsi Chien et chat sont tous deux De très vieux compagnons de l'homme Mais le chien reste le plus ancien Si l'homme a depuis si longtemps Fait des chiens et chats Ses compagnons préférés C'est qu'ils ont des dons Et des qualités naturelles Exceptionnelles Je casse et dire Merci en chinois Si et si Oui si et si Si et si Je suis persuadé que beaucoup de chats Pensent qu'ils sont supérieurs aux hommes Ils m'épattent vraiment Par leur intelligence Ils doivent rien capter Pourquoi t'as volé mon petit bout de jambon ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Je ne comprends pas Tourne Tourne Encore Tourne C'est une chienne très sportive Quand t'as nage Je fais croire aux gens Quand ils la voient nager au loin Que c'est une loutre Alors entre chien et chat Qui a le plus de qualité physique et intellectuelle ? Allez 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 Pas d'inquiétude Ces cris ne sont pas des cris de colère Mais d'encouragement Car quand on encourage les chiens Au club canin de suci en brie On n'y va pas à moitié Et ça marche Kaina, Gosbo, Ixo et Je t'aime Forment l'équipe des Daikiri Championne de France de flyball Mais en quoi consiste cette discipline ? Le flyball c'est On peut l'assimiler A la course 4x100m chez l'humain Voilà C'est une course de relais Le relais Bon là il ne se passe pas un objet Les chiens C'est un croisement Le plus proche possible Et il faut être le plus rapide Dans notre équipe Nos plus rapides Ils sont à 4x30 Et les moins rapides C'est un petit staffy Qui est à 7 secondes Pour parcourir 4x32m dans un temps record Ces athlètes s'entraînent plusieurs fois par semaine Deux vraies bottes de course Chez le chien La cage thoracique est très très développée Jusqu'aux 2 tiers du volume du chien Donc c'est vraiment une machine à courir et à respirer L'exemple le plus flagrant C'est les chiens de traîneau qui sont entraînés pour ça Qui ont des capacités d'endurance absolument incroyables Que le chat n'a pas du tout pour le coup Vitesse et endurance caractérisent donc les chiens Mais les chats ont d'autres qualités Lorsqu'ils chassent Ils peuvent être très rapides Vraiment c'est des attaques foudroyantes Avec une grande détente Pour sauter sur une proie Ils peuvent courir pendant quelques mètres Mais les chats ils ont pas une grande capacité d'endurance Donc ils vont pas pouvoir avoir une activité physique intense Pendant plus de quelques secondes Un peu comme son cousin le guépard Car le chat même domestique reste un félin Il doit ses qualités physiques à son activité de chasseur La souplesse du chat C'est particulièrement lié à son côté prédateur Qui doit pouvoir courir très vite Se retourner vis-à-vis des proies Et par exemple si on les met en extension comme ça On se rend compte qu'ils ont des proportions en longueur Qui sont bien plus importantes Et là je veux pas trop l'embêter Mais un chat ça a vraiment une colonne vertébrale Qui est vraiment très souple Miaou Une agilité qui lui sert aussi à grimper ou à sauter Encore mieux que le chien Dans certaines disciplines sportives On voit des chiens qui sont entraînés A grimper par dessus des palissades A faire des sauts à 2 mètres, 2 mètres 50 Pour ces chiens là ça nécessite un réel entraînement Alors que les chats peuvent le faire de manière plus naturelle Et surtout donc proportionnellement ils sautent plus haut Et surtout ils ont la possibilité avec leur griffe De s'accrocher dans le bois Ce qui leur permet de monter dans les arbres Très 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 haut Enfin Les chats ont une rétine qui leur permet de très bien voir Même la nuit Les souris n'ont qu'à bien se tenir Une qualité que le chien compense par un don majeur Son flair est exceptionnel Par rapport aux chats Et par rapport à nous aussi Ils ont une surface de cornet naseau qui est longue Donc plus le chien va avoir de surface Plus il va avoir de récepteurs Alors non seulement ils ont plus de surface que nous et que le chat Mais en plus sur une même surface Ils ont quasiment plus de 100 fois plus de récepteurs C'est pour cela qu'on utilise les chiens pour chercher aussi bien des truffes Que de la drogue, des armes, des personnes enfouies dans la neige Ou les décombres Chien et chat ont donc chacun des dons particuliers dus à leur anatomie Mais qu'en est-il de leur capacité d'apprentissage ? Elle passe Ta zone Tunnel, tunnel Kaina, la petite staffie championne de flyball par équipe Pratique aussi l'agility Une discipline qui demande autant d'énergie que de matière grise Le chien a beaucoup en fait de connaissances à avoir Il doit connaître le slalom, le tunnel, etc Après il y a plein de combinaisons Il doit savoir qu'il doit passer derrière nous, devant nous, à gauche ou à droite Il faut être vraiment complice avec son chien Il faut qu'il ait envie d'y aller Saute, viens En avant Tunnel Pour les chiens sportifs qui vont faire des disciplines telles que l'agility Il leur faut non seulement toutes ces compétences purement physiques Mais il leur faut aussi, et ça c'est très important Une grande capacité d'apprentissage et de concentration et de focalisation sur le maître Et ses qualités d'apprentissage, le chien peut les développer presque à l'infini Le chien de famille classique Il va être capable de connaître un certain nombre d'ordres 10, 20, 30 par exemple Sur les chiens qui sont des chiens de travail Des chiens d'assistance aux personnes handicapées ou aux déficients visuels On peut avoir des centaines de commandes différentes Le chat est pas moins intelligent, il a probablement de très très bonnes capacités d'apprentissage Mais il s'en fiche, ça l'intéresse pas Sacré caractère donc, à tel point que le youtubeur Norman en a fait un sketch Apprendre à répondre à un simple appel, c'est mission impossible pour son chat Moi mon chat, il y a un truc qu'il apprécie vraiment faire C'est miauler près de 4 millions de fois par jour Pour aucune raison Par contre, au moment où je dois partir Je suis bien en speed Et que je l'appelle pour vérifier si il est là Il a vraiment l'intelligence de ne plus miauler du tout Ce gros con Chien et chat ont donc des dons particuliers dus à leur anatomie Et des qualités d'apprentissage proportionnelles à leur désir de répondre à leur maître Ce qui donne l'avantage sur ce point à l'espèce canine Beaucoup plus motivée que l'espèce feline Alors bravo Joka Les qualités de nos animaux préférés leur permettent Entre autres, d'être utile aux hommes Mais du chien ou du chat, qui l'est le plus ? Depuis que je l'ai, par exemple je ne râle plus en voiture Avant je râlais énormément Et là je fais, ti-ti-ti Et la famille sont clignotants le coup Donc ça me rend super zen Les chiens m'ont apporté beaucoup dans ma vie Ils m'ont apporté une sorte de sens des responsabilités Le fait d'avoir un point d'ancrage Qui fait que vous rentrez à l'heure pour vous en occuper Je lui envoie des images mentales Et des fois elle m'en envoie Je vois le parc à hauteur de chien Donc je vois les herbes en fait Ils m'apportent énormément de bien-être Je les sens attachés à moi D'une manière que je trouve fine, légère Ce qui est quand même très pratique avec un chat C'est que le matin il peut te réveiller Ça fait fonction réveil Par contre, c'est une heure complètement aléatoire Pourquoi tu m'as réveillé, il est 8h ? Je suis désolé, je n'ai pas de cerveau Première étape, pour évaluer les bénéfices de la compagnie Canine et Féline pour les hommes Un salon de thé un peu particulier à Paris Ici, ce ne sont pas des humains qui accueillent les clients Mais bien les 17 chats Très à la mode au Japon, le concept du bar à chat apparaît depuis quelques années en France Je trouve que c'est formidable un chat Ça permet d'apaiser ses inquiétudes On lui raconte tout et en plus on a l'impression qu'il comprend Je viens ici parce que je trouve cet endroit vraiment atypique déjà Et puis j'aime les chats parce que je trouve ça très apaisant Ils sont très rassurants, ils sont sincères, moi je trouve Le chat, il est zen Dans cette société où tout va vite, où les gens sont un peu brusques Il a ce côté apaisant, tranquille Il observe, il écoute Il sait ce qui se passe, j'ai l'impression, des fois Dans tous les cas, il reste assez flegmatique C'est à dire qu'ils ont des émotions qui passent dans les yeux Mais ils sont pas, c'est pas comme un chien qui s'excite à tout moment Miaou, j'arrive pas à voir tous les regards en même temps Oh ils sont trop mignons Curieux de découvrir lui aussi ce lieu insolite L'écrivain Bernard Werber, si passionné de chat qu'il en a fait les héros de son dernier roman Semble ravi de sa visite C'est quoi comme race ? Mais ils sont tous extraordinaires Oui c'est un tableau de Rex Celui-là il a l'air féroce là, non ? Il est très joueur Sean c'est le papa Et là c'est Mouton, c'est son fils Je vais vous donner mon numéro Si jamais ils ont une portée, ça m'intéresse Je vais vous donner Ce que j'aime bien dans ce lieu précis C'est que je connaissais pas ces chats avant de venir ici Et je m'aperçois qu'en tout cas ils sont pas farouches Et en plus, on peut les caresser Je crois que... On a besoin d'animaux On a besoin de caresser un animal On a besoin d'avoir une petite présence non humaine Pour réfléchir précisément à son statut d'humain Je sais pas si vous le voyez mais il a des très jolies pattes aussi On dirait presque des doigts Tout le monde n'appréciera peut-être pas la plastique imberbe de Yoda, le chat sphinx Mais sur un autre point ici, tous semblent d'accord La présence d'un chat apporte du réconfort Ce qui est extraordinaire avec les chats, c'est que le chat nous veut du bien D'ailleurs, les gens qui ont des chats vivent plus longtemps et en meilleure santé que les gens qui n'ont pas de chat Et ça c'est un mystère On a découvert maintenant depuis peu que le ronronnement était un moyen pour eux de nous manifester Leur onde d'amour et leur volonté de nous soigner Des bienfaits divers rassemblés sous le nom très marketing de ronron thérapie Un terme qui recouvre à la fois ressenti personnel et réalité scientifique Rrrr, tu le sais ? Alors dans les effets prouvés scientifiquement Le chat a un côté apaisant qui se manifeste par une diminution de la pression artérielle Une diminution de la fréquence cardiaque, notamment quand il y a un stress Et c'est très drôle de voir que d'ailleurs dans une expérience Les gens qui ont un animal de compagnie, alors chiens ou chats Sont beaucoup plus apaisés dans un cas de stress que par la présence d'un ami Ou voire de leur épouse même Une autre étude en Australie, en Grande-Bretagne et en Allemagne A montré que les propriétaires d'animaux de compagnie voient moins de médecins Prennent moins de médicaments que les autres Ça c'est des choses claires, démontrées sur des cohortes importantes C'est un nombre de plus de 1000 personnes et malades Des recherches dont des médecins se sont aspirés pour améliorer la prise en charge de certains patients On appelle ça la médiation animale Le chat peut être une aide en maison de retraite Une aide dans les unités Alzheimer Et donc apporter beaucoup de choses difficiles à quantifier parfois du point de vue scientifique Mais qui finalement dans la pratique, quand on interroge les soignants, on voit très bien que ça fonctionne Dans cet établissement pour personnes âgées dépendantes La journée de travail commence pour l'un des piliers de l'équipe médicale C'est Zelda, 3 ans d'ancienneté Zelda, elle a tout de suite été très autonome, très indépendante comme tous les chats Et elle fait ses visites toute seule En parfaite autonomie Et elle a des chambres de prédilection pour dormir Et des résidents avec lesquels elle entretient des rapports très particuliers, très complices La patiente préférée de Zelda, c'est Denise, 92 ans Je peux la mettre sur vos genoux ? Je sais pas s'il restera Reste là Zelda Oh bah dis donc t'as pas maigré Laisse-toi faire Mais t'as doublé, t'es ici ma parole Ça va ? C'est une distraction, c'est de la tendresse C'est de la douceur C'est du jeu également C'est de la complicité aussi avec le résident Allez, Félix, on va voir les autres, viens Comme il y a tout de même 6 étages et 71 pensionnaires Félix, copie conforme de Zelda Quelques années et quelques kilos de moins Est arrivé en renfort l'année dernière Zelda et Félix, ils font entièrement partie de l'équipe médicale Ce sont les 2 soignants supplémentaires de l'équipe Et ça a créé une nouvelle dynamique Des résidents qui étaient plutôt apathiques en fait Se sont levés Les résidents qui ne s'exprimaient pas parfois auprès des soignants Parlent au chat, se sont mis à parler au chat Il s'est passé quelque chose Et je pense que le résident se sent pas en échec Pas en opposition Dans cette relation avec l'animal Allez, à nos pocots C'est quand même insupportable les bestioles Bravo, hein Qu'est-ce que j'ai l'air, ouais, maintenant Allez, tu viens Francis, 77 ans, a un peu moins de succès que Denise avec Zelda Mais il l'aime bien quand même Notre chat, il est réputé quand même Parce qu'il est beau, hein, c'est un beau chat Il est très doux, il est venu un jour Dans la famille, il est resté Il s'est installé Et puis il est là Et si il est pas content vraiment, il file Je crois qu'il n'a jamais griffé ou grenier Il est très calme, hein Zelda est appréciée de tous les résidents Mais Denise, taquine, veut la garder pour elle toute seule Elle est rentrée, là ? Je ne vois rien, a priori, mais c'est chez vous Pas de chat, moi C'est chez vous, ici Vous voyez un chat, vous ? Non, je vois pas de chat Zelda, elle est là depuis 3 ans Félix, il est là depuis plus d'un an maintenant Donc on peut dire que c'est vraiment une expérience qui a très bien réussi On a que des retours positifs Donc pourquoi pas continuer et faire en sorte que tout le monde ait son chat à son étage Bravo les chats ! Vous avez bien mérité une prime en croquette Sous l'angle de l'utilité pour les hommes Les chiens n'ont rien à envier aux chats Sauveteurs, guides, policiers, chiens de chasse Leurs capacités relationnelles et physiques Leurs permettent de travailler dans de nombreux domaines au service des humains Et notamment des enfants autistes Près d'Arcachon, un petit garçon travaille avec sa mère et son chien à la maison C'est Lucas, 9 ans Depuis 3 ans et demi, son meilleur copain, c'est Far West, son chien Ce Golden Retriever a suivi 2 ans d'éducation intense à l'association Andy Chien Pour pouvoir assister Lucas Notamment ne pas réagir à des cris, des gestes ou des câlins trop brusques Mets-toi devant lui On travaille donc surtout la prononciation Et on travaille la lecture Et pour ça, Far West m'aide Parce que Lucas a beaucoup de problèmes de prononciation Et du coup, sur des petits mots comme « abois », il apprend à mieux le prononcer À l'arrivée de Far West, Lucas avait une vingtaine de mots Aujourd'hui, il verbalise tout Et tout ça parce qu'il voulait communiquer avec son chien au départ Une évolution formidable et totalement inespérée pour Aurore et Christophe, son mari À l'âge de 6 ans et demi, avant l'arrivée de Far West Leur fils Lucas ne rit pas, ne croise aucun regard, ne parle pas et ne tolère aucun contact physique Quel âge il a Far West ? Je suis Il a comme ça ? 6 Oui, 6 ans 6 ans, il a 6 ans Oui, c'est un adulte Et moi, c'est le fort Le tout premier objectif, quand on a voulu un chien d'éveil C'était le contact, de le mettre avec Lucas pour qu'il apprenne que c'est sympa de faire un câlin D'approcher les autres, de nous approcher de nous déjà dans un premier temps Au fur et à mesure du temps, il apportait beaucoup, beaucoup plus Parce qu'avant, c'était très peu de mots, beaucoup de cris, beaucoup de pleurs Il tapait un peu partout C'est un enfant autiste atypique Ce qui veut dire qu'il est hypersensible à beaucoup de choses Comme à la lumière, au bruit, à la foule Et grâce à Far West, en fait, il se canalise sur son chien, ça le rassure C'est pas jour par jour qu'on s'est rendu compte, c'était plutôt heure par heure On s'est rendu compte que ça accrochait, quoi, entre Lucas et Far West En 3 ans, là, on a vu des choses se faire incroyables Bonjour C'est bien, c'est bien Premier miracle, pourtant si évident pour n'importe quel parent Les câlins La première fois que j'ai pu avoir un câlin de mon fils, c'était à 7 ans On avait Far West depuis 6 mois à peu près Et avant ça, j'avais pas de câlins, j'avais pas de possibilité de le consoler, de le garder dans mes bras s'il tombait Puisqu'il était rigide à tout contact On lui a appris à brosser Far West pour l'entretenir, pour prendre soin de lui Et du coup, il a appris à caresser, il a appris à rester en contact Grâce à ça, Lucas, on est venu aller vers nous Le tout premier câlin de Lucas, il avait 7 ans Ça marque Tu es bien Allez, va chercher Moi, j'étais un papa inexistant Il me regardait pas du tout Je n'étais pas là Au fur et à mesure du temps, Lucas s'est rapproché de moi Là, il me fait maintenant, quand je l'emmène à l'école Il me fait un gros câlin avant de partir, un bisou et il s'en va C'est vraiment des beaux moments pour moi Car l'évolution de Lucas ne s'arrête pas là Témoin des progrès dus à sa relation avec son chien Son équipe éducative se mobilise pour qu'il puisse l'accompagner à l'école Une exception en France, où seuls 2 enfants autistes ont obtenu à ce jour cette autorisation C'est en télé, quel jour on est ? Vendredi Lucas est dans une classe dédiée aux enfants atteints d'un handicap au sein d'une école classique Tu vois, les mots qui sont ici, tu vas les retrouver dans le texte Je les ai mis dans le texte, d'accord, tu vas me les retrouver Regarde, par exemple Son enseignant, c'est Xavier Et pour lui, malgré les apparences Il est en pleine activité, là La présence de Far West en classe change absolument tout Lucas, je peux l'embêter, hein, je t'embête, t'aimes pas ça Ah ouais, mais tu m'embêtes ? Oui, je peux t'embêter, chose que je ne pouvais pas faire avec d'autres jeunes autistes Avec Lucas, c'est très facile On peut faire de l'EPS, on peut aller dans un grand groupe La chorale, il y avait 200 élèves dehors Ce qui est quand même stressant Far West lui a permis de faire tout ça Et dans une situation stressante Lucas, il va aller voir Far West Et il peut l'embrasser, le prendre dans ses bras, le câliner Et ça, ça va l'apaiser Apprendre, s'amuser, avoir des copains Une vie banale de garçon de 9 ans Qui peut enfin être celle de Lucas Grâce à son chien Viens Lucas, on y va ? Allez, pêche-toi Papa, il nous aime ? Papa, il va falloir trouver Zed là C'est un enfant extraordinaire pour nous Il a sourire jusqu'aux oreilles Il a la banane toute la journée, tout le temps Il est tout le temps en train de rigoler Papa, tu fais les aïens ? Quand il est maman, on va faire la guerre Piau, piau, piau Il est cassé Il est bien ? Casse-le, il est cassé Aujourd'hui, je suis heureux Heureux d'avoir un fiston qui me sourit tout le temps Qui me dit je t'aime Qui arrive à m'entourlouper en me demandant Papa, chérie, est-ce que je peux avoir ci ou je peux avoir ça ? Et on est une famille heureuse Maintenant Lucas, je suis ton père Non, arrête, c'est fou Tout ça grâce à un chien En espérant que d'autres enfants autistes Pourront enfin être autorisés eux aussi A emmener le leur à l'école Que ce soit pour simplement réconforter son humain de compagnie Ou pour l'assister au quotidien Chats et chiens font la paire Et les bénéfices de leur présence sont étonnants Néanmoins, avantage aux chiens sur ce point Leur qualité leur permet d'aider les hommes Dans beaucoup plus de situations que les chats Autre domaine dans lequel la rivalité de nos animaux de compagnie et de taille La séduction Le plus beau, le plus charmant, le plus craquant Du chien ou du chat Qui nous éblouit le plus ? Je voulais vraiment, vraiment le faciès avec les yeux près du nez Comme ça, comme un Mickey C'est de l'esthétisme en mouvement un chat Les chiens font tout pour vous séduire Ce sont ceux qui vous font le plus la fête Quand vous rentrez le soir après une longue journée de travail Souvent la plupart des gens vous font la gueule Elle sait qu'elle est belle Donc elle a pas besoin d'en faire des caisses C'est un truc de dingue Les gens prennent mon chien C'est les filles, ils prennent plus moi Même si un chat rate un saut Il se rattrape et il vous fait un air Style, de toute façon j'avais fait exprès de me casser la figure C'est un animal qui par défaut est toujours élégant Et puis regardez, c'est tellement mignon C'est vraiment, je sais pas moi Je suis raide dingue de mes chiens Ce salon des animaux de compagnie Est un événement pour les amoureux des chiens et des chats 25 000 visiteurs s'y pressent pour les découvrir Sous leur plus beau jour Défilé de chiens de race Concours de beauté de chat Les fans d'animaux de compagnie en prennent plein les yeux Des chats aux allures de caniche De léopard Des chats aux oreilles surdéveloppées Des chiens à plis Des chiens à tâches Naturistes, enfin sans poil Ou amoureux Bref, il y en a pour tous les goûts Il y a une soixantaine de races de chats en France Ça fait beaucoup moins que de races de chiens Parce qu'il y a environ 300 races de chiens Les races sont définies par leur standard de race Donc ils décrivent le chat idéal de la race Et donc dans les expositions félines Et bien il y a des juges, des juges félins Qui sont là pour examiner les chats Et voir comment est-ce qu'ils correspondent aux standards de la race Et leur donner des titres de championnat en fonction C'est un grand jour pour Magic, le chaton de 6 mois de Laura Sa jeune maîtresse le présente pour la première fois à un concours C'est mon chat, il s'appelle Magic C'est un Norvégien Un mal tricolore Je trouve ça exceptionnel parce que normalement un mal tricolore ça n'existe pas Je le trouve beau Il est juste magnifique L'amour des chats chez Laura, c'est une histoire de famille A la maison, moi j'ai Magic Ma petite soeur, elle a Mila Et ma mère, elle a Juliana Et avant, on va voir notre bébé Ah, ma petite loulou Bonjour Alors il est où le bébé ? Pascal est l'éleveur du père de Magic Martine, celle de sa mère De temps en temps, ils organisent des rencontres entre leurs chats Pour obtenir de belles portées Magic en est l'un des plus beaux fleurons Oh mon bidou, bidou Est-ce que tu reconnais ta petite maîtresse de première main ? Oh là 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 Viens là bébé Hein ? Oh ça c'est un doudou ça Allez on va te reposer Il ressemble le plus à qui ? Au papa ou à la maman ? Ah c'est un mix, c'est un mix, il faut dire ça Voilà C'est un très joli mariage qu'on a fait Là je suis super contente Ouais, c'est cool hein ? Oui il est très 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 cool C'est nickel ça Vraiment On peut dire qu'on a des parents comme avec son ordinaire Ce qui est intéressant pour nous C'est de voir qu'est-ce que les juges vont dire Voilà Même si c'est un jeune mâle Il est vraiment en devenir Mais on va avoir déjà un premier aperçu De ce que des juges pensent de lui Pour préparer un chat pour un concours Pascal a quelques secrets de professionnel Qu'il est heureux de transmettre à Laura Voilà Il faut toujours avoir son pays avec soi Quand on va voir un juge Donc bien lisser les petites zones Où ça frise un peu Derrière les oreilles par exemple Voilà On lisse bien le poil comme ça Pour qu'il soit bien présentable Comme un top modèle Et pour la queue Un petit conduit Bien dans le sens Sans trop approfondir Et après Voilà On fait ça Tu vois Ça lui fait un beau panache Tout à fait présentable Là c'est un top modèle Il est prêt pour aller Sur la table du jugement Pour participer à ce concours Réservé aux chats de race Magic doit montrer patte blanche C'est à dire avoir un pédigré Qui remonte sur 4 générations Dans son élevage de Norvégiens Pascal Lucas peut nous présenter La branche paternelle De son arbre généalogique Donc là je vous présente La grand-mère paternelle De Magic C'est Altaïr Et au dessus Yanka Qui est l'arrière-grand-mère paternelle Voilà le grand-père de Magic Fendi Qui est le papa donc de Jumpy Je vous présente Jumpy C'est le papa de Magic Bon pas facile de suivre Mais on peut faire confiance à Pascal Les 4 générations sont bien là Sa passion est née Avec son tout premier chat Fendi On a pas mal bourlingué tous les deux Quand on allait en expo En Hollande, en Belgique, en Pologne En France bien sûr Il est maintenant suprême champion Donc il est retraité des expos Mais par contre C'est toujours un reproducteur Oui Ça j'ai une affection particulière pour lui Quand on le voit comme ça Il impressionne Mais il est Par rapport à son fils Il est un petit peu plus court de tête Il est à moins de front Donc c'est des critères Sur lesquels j'ai travaillé Je pense qu'on va le lâcher Parce qu'il a C'est en réalisant des mariages Avec des chats d'autres élevages Que Pascal améliore les qualités De ses Norvégiens Jumpy, fils de Fendi Ne présente plus les mêmes défauts Que son champion de père C'est un de mes plus beaux Déjà il a regagné Un peu de hauteur de tête Un petit peu de longueur aussi Et il a hérité du gabarit de son père Le Norvégien s'attend à avoir Vous voyez Une tête qui est triangulaire Donc là Il faut vraiment que ça soit Un beau triangle Bien ouvert Surtout pas trop serré On s'attend à trouver Chez le Norvégien Un profil Vous voyez Super droit Il pourrait être un petit peu plus bombé Bon c'est un des points Sur lesquels je dois travailler Vous avez aussi Le gabarit Du moins l'ossature Vous voyez Il faut que ça soit Un chat corpulent Avec des bonnes pattes Un gros Une bonne ossature C'est pas un chat fluel Norvégien Il a une super collerette Vous voyez Ça lui donne un peu Cet air de lion Ses parents ont-ils bien transmis Leur qualité à Magic Le chaton de Laura Les juges sont en train d'en décider Une belle expression Tout au long de cette journée Magic passe dans les mains D'une dizaine de spécialistes Du monde entier Et lui attribue des points Le but Arriver premier Dans la catégorie chaton Joli profil On a une hauteur de front Qui est très intéressante J'aime beaucoup le triangle De la tête On a une jolie forme Et taille des yeux On a les yeux qui sont Bien obliques Avec des oreilles Qui sont bien implantées Pas trop basses Sur la tête justement Avec une jolie longueur de queue Aussi On a une belle collerette Avec un chat Qui est bien toiletté Bien présenté Voilà Laura et les éleveurs Ont bien travaillé Magic semble tenir Toutes ses promesses On fait 50 points Sur chaque ring Enquel il a participé Ce qui est très bien Surtout pour un jeune Qui débute Il se comporte super bien Donc c'est une très bonne journée Un bon bilan Et en plus ça a permis De juger son caractère Et on le voit Il est super cool Donc il a vraiment Une belle carrière devant lui Qui s'annonce Donc je pense que Tu peux être contente Moi je le trouve super beau Et les juifs je suis Donc c'est bien Dans la catégorie chaton Magic est arrivé 9ème sur 60 Sa famille et ses éleveurs Peuvent en être fiers Il est bien Le digne représentant De sa lignée Du côté des chiens Pas de concours Mais des animaux Bien pomponnés Car chaque éleveur Est ici pour faire découvrir La race qu'il élève Aux visiteurs C'est le cane corso Donc chien de cour italien C'est une race portugaise C'est un chien de berger Dans un corps de bolos Et il s'appelle Le caophila de San Miguel C'est une race Qui est à la fois sportive Qui est très caline Alors ce sont des chiens nus chinois Il faut les hydrater Leur mettre une crème hydratante Une fois par semaine Ce sont des chiens Qui adorent être cocoonés C'est très cocooning Là on a un jeune mâle De 4 ans A portée de Croatie Avec qui nous faisons Beaucoup d'expositions De beauté Multichampions Champion internationale Jeune champion du monde Dans les allées du salon Les chiens les plus beaux Les plus étonnants Les plus rares Sont à portée de main Et de caresses Et parfois C'est le coup de foudre Cette dame cherchait Depuis longtemps Un charpeil Elle vient enfin De le trouver Un chien qui est Extraordinairement gentil Avec les enfants C'est vraiment un plaisir Est-ce que je fais un enfant L'année prochaine ? C'est bien C'est bien La petite chienne Sera tout à fait A sa place Et puis le bébé Il n'y a pas de jalousie Le chien ne sera pas jaloux Du bébé Il faut le savoir aussi Pas comme les chats Non Pas du tout C'est pas du tout comme ça Elle s'appelle Magdelaine Du grand baronnet Et elle a deux mois et demi Et donc la caractéristique Du charpeil Que tout le monde connait C'est évidemment D'avoir des plis C'est tout à fait particulier Certaines personnes vont dire Quelle horreur D'autres vont dire Oh c'est extraordinaire C'est le côté original Qui plaît beaucoup Et c'est un chien Qui ne laisse personne indifférent Ça c'est une certitude C'est un chien facile à vivre Et qui a l'air endormi Comme ça Mais faut pas trop s'y fier Il est capable d'être très vif Je trouve beau Parce qu'il a vraiment Un caractère très original Il ressemble à rien C'est le seul chien Qui se voit comme ça Et bien là ça y est Elle a trouvé Une nouvelle propriétaire Oh non C'est lourd Et parce qu'il en faut Pour tous les goûts Et que la beauté Est subjective Voici une autre curiosité Mais cette fois Sans pli Alors ce sont des chiens nus chinois A crête Dans la catégorie du nu Il y a trois sortes Il y a le tout nu Tout nu tout nu Dans la même portée Il peut y avoir du tout poilu Comme ceci Voilà Avec des cheveux Pas des poils Et nous avons L'intermédiaire Le nu Avec la crête Qui était le héry C'est un chien très apprécié Parce qu'il est beau Et raffiné Élégant Très élégant Terriblement beau J'adore J'adore Je suis tombée amoureuse Il y a 20 ans Et maintenant Voilà J'en suis dingue Je préfère cette ci Le tout nu tout nu Zéro poil Quelques poils sur la tête Avec son flègue même britannique Et son regard franc Sa placidité rassurante La star incontestée du salon C'est lui Elmire 7 ans Et si sympathique Bulldog anglais Ils sont très très populaires On ne peut que craquer Par rapport à cette beauté A ce look si particulier Ce regard plein de tendresse Les bulldogs ont leur beauté particulière Il faut les voir avec le coeur Ce n'est pas une beauté académique Mais en fait Toute leur morphologie Est une oeuvre d'art De mon point de vue en tout cas Ils ont un physique Particulièrement remarquable Qui n'est pas du tout naturel C'est une race Qui est totalement sélectionnée Par les humains Qui au départ Était sélectionnée Pour de très mauvaises raisons Qui étaient les combats Contre les taureaux Vous pouvez voir maintenant Que ce chien a perdu Toute sa férocité Il est d'une gentillesse Merveilleuse A tel point Que ce spécimen là Elmire On lui a donné une médaille Pour sa gentillesse Et sa patience Un chien de race C'est non seulement Un style et un pédigré Mais aussi Des garanties En termes de santé Attention donc Aux éleveurs Qui profitent des modes Et dont les chiens Ne sont pas inscrits au LOF Le fameux livre Des origines françaises Les éleveurs sérieux Fond des tests de santé Chaque race A ses qualités Mais chaque race aussi Dans son patrimoine génétique A des problèmes Un bulldog C'est une phase très plate La phase très plate Ça veut dire Si j'ai le nez très court Je respire moins bien Donc ces chiens Celui-là en particulier A été testé pour la respiration Il a été testé pour le caractère Il a été testé pour Les problèmes cardiaques Ce qui veut dire Qu'il va vivre longtemps Il a été testé pour ses rotules Donc il marche bien Il n'aura pas de besoin d'opération Personne ne peut jamais dire Qu'un être vivant N'aura aucun problème Mais on a mis Toutes les chances De notre côté Il est très joli Merci Après quelques jours Parmi les plus beaux chiens Et chats du monde Un constat s'impose La beauté reste un mystère Même chez nos animaux de compagnie Une alchimie Entre la plastique Le charme Le style de l'animal Et la perception de chacun Alors à moins de recevoir Un coup de griffe De magic Ou de canine d'Elmire Ne départageons pas Chiens et chats Sur le thème de la beauté C'est plus prudent Ils sont beaux Ils sont charmants Mais est-ce qu'ils coûtent cher ? Qui du chien ou du chat Vide le plus notre porte-monnaie ? J'ai acheté une laisse Pour les chats Mais je comprends pas Pourquoi ça existe Ce genre de truc Vu qu'ils refusent Absolument de se faire promener On dirait qu'en fait Je promène son cadavre Le toilettage Et les vétos C'est une fortune Au départ je la couperais pas Et j'ai la donna de l'élevage Qui m'a engueulée Et moi j'étais là Non mais moi je suis bio Je voudrais pas non plus La transformer trop et tout Elle a pas besoin de manteau Elle a pas besoin D'être habillée Comme un enfant En revanche Je veux qu'il soit bien soigné Et bien toiletté Et puis voilà Un jour j'ai craqué Je lui fais sa petite coupe De temps en temps Elle est punk De temps en temps Elle a des poils C'est bon J'ai trouvé une solution Accessoires Alimentation Santé Pour savoir Qui coûte le plus cher Au quotidien Retour dans la famille D'Aribot le chat Et de Must Le chien C'est vrai que Quand on a pris un chien On savait qu'il y avait Un certain budget Donc en ce qui nous concerne On a pris Donc des croquettes de qualité Donc on sait que Voilà ces croquettes là Ça nous coûte à peu près 600 euros à l'année Puis après Il faut s'équiper Il faut prendre des colliers Il faut voilà Il a besoin de jouer Il a besoin de s'occuper Des os arrangés Pour la journée Il grandit Donc on avait des petits colliers Pour le départ Puis après il faut acheter Des tailles au dessus On a une caisse de transport C'est à peu près 120 euros la casse Et c'est sans compter Le budget santé Il y a déjà les vaccins Plus le vermifuge Ensuite Must Il a grandi très vite Donc on a dû voir Un ostéopathe On a dû faire Deux séances d'ostéopathie A cause de tendinite Donc ça nous a coûté 50 euros la séance En six mois On en a eu A peu près Pour 360 euros Aïe Coût total de must Pour la première année 1200 euros Mais une fois Qu'on a investi Dans les équipements Et accessoires Indispensables au quotidien Le budget d'un chien S'élève en moyenne A 800 euros par an Et Haribo le chat Est-ce qu'il coûte aussi cher ? Dans les dépenses Que l'on fait pour notre chat Donc il y a les dépenses D'alimentation Qui en moyenne Nous reviennent A 12 euros par mois La même chose Pour la litière On est sur le même tarif Tous les mois Et puis le vermifuge Donc une vingtaine D'euros annuels Et une visite Chez le vétérinaire Par an Dans les 120 euros La visite Chez le vétérinaire Pour les rappels De vaccins Pour ce qui est Des accessoires On a dû investir Dans une caisse à litière Qui coûte en moyenne Une vingtaine d'euros Et puis Quelques jouets Avec lesquels Il ne le joue pas Donc c'est pas un poste Qui nous a coûté cher Donc notre chat Aujourd'hui On peut dire Qu'il nous coûte En moyenne 400 euros à l'année Tout compris Soins Alimentation Et hygiène Haribo Est donc vraiment économique En moyenne Un chat coûte Plutôt 600 euros par an Ce qui reste bien moins Qu'un chien N'est-ce pas Norman ? Mais les chats Ils ont une façon de penser Qu'on peut pas comprendre Par exemple Je lui ai acheté Un jouet pour chat D'une valeur inestimable Parfaitement sophistiquée Il y joue Près de zéro seconde Par contre Il a trouvé Ce bout de plastique Issue d'un paquet de gâteaux Et ça pour lui C'est vraiment La plus grosse éclate du monde Tu vois C'est vraiment Très très drôle 600 euros par an Pour un chat 800 pour un chien C'est le budget Des propriétaires raisonnable Car quand on regarde l'offre La facture peut très vite grimper Retour au salon parisien Où le public se presse Pour découvrir Les dernières nouveautés Même les plus farfelus C'est un système éducatif pour chat Qui permet d'apprendre au chat A aller aux toilettes De même En trois étapes C'est un distributeur mobile de croquettes C'est absolument révolutionnaire C'est un jouet intelligent Les animaux ont aussi des émotions Les animaux ont aussi des émotions Et donc du coup Avec la florithérapie Vous allez pouvoir aider votre animal A gérer son stress Vous avez des laisses Vous avez des colliers Vous développez en neuf couleurs De cuir d'agneau Et des petits sacs Dans lesquels on met des sacs à crotte Donc ils sont tout à fait élégants On continue à mettre un peu de litière Avec cette série là Le chat est habitué au vide Là on a quatre composés Transport, séparation, adoption et concours En huit semaines Il va donc accepter d'aller aux toilettes tout seul Mais bon vous l'achetez ou pas ? 5 milliards d'euros cette année C'est la valeur du marché dédié aux animaux de compagnie Un secteur qui ne connaît pas la crise Car il ne s'agit pas seulement de joujoux Ou de nourriture Mais d'amour Aujourd'hui l'animal il fait vraiment partie de la famille Donc les familles n'hésitent pas vraiment à dépenser Pour son bien-être Il n'y a pas du tout de distinction Entre les différentes catégories Socioprofessionnelles Elles dépensent pour le bien-être de leur animal Et je veux dire Même les catégories les plus démunies Parfois vont se priver Pour acheter la meilleure alimentation pour leurs chiens Pour acheter le meilleur couchage Voilà Il n'y a vraiment pas de distinction En fonction du salaire Côté alimentation En croquettes ou en pâté L'offre est aujourd'hui aussi variée pour les chats Que pour les chiens Il y en a pour tous les goûts Tous les âges Toutes les races Et chaque année des nouveautés De plus en plus un retour aux sources Avec ce qu'on appelle la tendance barf Le chien est un carnivore Et donc il faut respecter ses besoins Et là on a un exemple de croquettes Qui fournit 85% de viande On a également aussi la petite tendance Du snacking Donc le snacking c'est comme pour l'être humain C'est une petite collation pour le chien Et il y a aussi du bio A croire que le mode de vie des humains Déteint sur les chats et les chiens Entre la pet food de base Et les croquettes et pâtés haut de gamme Le budget alimentation peut ainsi varier Du simple au quadruple Côté service on ose tout Et même les sites de rencontres pour animaux de compagnie Sur le net Chiens et chats apparaissent sous leur meilleur profil Pour des rencontres au poil Et à Hong Kong On célèbre même des mariages Bon assez plaisanté Les services qui se développent car ils répondent à un besoin réel Ce sont les services de garde en cas d'absence Et comme nos animaux méritent encore une fois le meilleur Adieu la pension classique ou le chenil Place aux hôtels haut de gamme s'il vous plaît C'est pour happiness c'est ça ? Oui c'est ça absolument Pour cette chatte exotique short hair C'est le premier séjour à l'hôtel Sarah et Thomas sa famille Partent 10 jours en vacances Au niveau de la nourriture En fait elle a la nourriture à volonté à la maison C'est pas une grosse mangeuse Par contre elle est pas une grosse mangeuse du tout Je voulais l'option photo je l'ai précisé au téléphone Y'a pas de soucis donc vous aurez des petites nouvelles Tous les jours du coup Ok bah très bien ouais parce que j'ai pas l'habitude de la laisser donc Pas d'inquiétude Sarah Depuis 3 ans les 25 chambres doubles ou individuelles affichent complet Et pour cause Pas de cage pas de grillage Mais des câlins des jeux et des soins à volonté Dispensés par des assistantes vétérinaires tout à fait dévouées Alors on rentre dans la partie hôtel Avec un petit sas de sécurité Un concept original créé par Gauthier Berdo Lui-même propriétaire d'un chat exigeant On a pensé chat avec l'architecte et avec les vétos Et ça donne ce lieu tout en hauteur Parce qu'un chat d'appartement Ce qui est important pour lui c'est pas ton la surface au sol C'est plutôt tout le volume de la pièce qu'il va pouvoir exploiter Donc plusieurs niveaux il va pouvoir sauter, grimper sur l'arbre à chat Arriver à une plateforme supérieure D'où il va pouvoir observer tout son environnement Un lieu de cachette, un lieu de repli Et un lieu d'observation Pour offrir à son chat un séjour en chambre individuelle Son propriétaire devra débourser 40 euros par jour Ce qui lui donnera aussi accès à la salle de jeu C'est un lieu pensé comme un lieu de sociabilisation Où en fait plusieurs chats vont pouvoir faire connaissance Comme on veut que son enfant soit heureux Et se fasse des copains à la crèche Et bien on veut que son chat passe également de bonnes vacances Malgré tout ça, Sarah, très mère poule Appréhende chaque séparation avec happiness Je vais apporter un coussin et un jeu, ça ira Il n'y a pas de souci J'avais vu qu'on pouvait faire ça en chambre individuelle Donc je vous laisse rentrer du coup dans la chambre Ok, très bien L'habitude, elle vit toute seule en fait à la maison D'accord Tu vas être bien mon coeur Tu vas être bien ici Si c'est possible, si ses yeux coulent Je veux bien que ses yeux soient nettoyés D'accord, on va surveiller tout Il n'y a pas de souci C'est gentil, voilà Comment vous aurez des mails quotidiens Si vous avez des questions au fur et à mesure N'hésitez pas Je n'ai pas du tout l'habitude de la baisser Il n'y a pas de souci Il n'y a pas de souci Je vais faire un petit bisou Au moment des au revoir Allez Pour Sarah, impossible de contenir son émotion J'aime pas trop la laisser Ça va aller Oui, oui, ça va aller C'est sûr Je suis désolée Il y a des gens pour lesquels leur chat C'est vraiment parti de leur famille C'est comme leurs enfants du coup Et comme pour un enfant Des fois c'est un peu difficile de les laisser Ils ont quand même besoin d'avoir Tous les soirs Leur petit mail de nouvelles Avec les photos sympas Comme ils auraient des nouvelles de leur enfant Au centre de loisirs par exemple Un confort qui a un prix Les 10 jours de vacances d'Apinès Côtent 370 euros à sa maîtresse Pour les budgets plus réduits Direction le net On y trouve notamment des cat-sitters Des baby-sitters pour chats Qui se déplacent à domicile Pour ne pas trop perturber sa majesté Mais les chiens ne sont pas en reste Les sites de garde canine se multiplient Ainsi, certains particuliers Proposent d'accueillir Contre rémunération Un chien chez eux Dernier domaine dans lequel Les propriétaires ne regardent pas la dépense Le bien-être de leur animal Au centre Alforme Situé au coeur de l'école nationale vétérinaire d'Alfort Le docteur Artem Rogalef Les bichonne On va travailler jeune homme Allez, on y va Créé à l'origine pour des animaux accidentés Ou souffrant de maladies Le centre a élargi son activité Aux soins de bien-être Et de remise en forme Pour ses patients à 4 pattes Bonjour docteur Comment allez-vous ? Ça va et vous-même ? Ça va, ultime ? Il a un petit peu mal au dos Il fait un peu la tortue Oui, c'est pour ça qu'on va aller traiter son dos Avec les ondes de choc Super On voit qu'il y a de plus en plus de soins Qui existent pour l'être humain Et le propriétaire a envie Effectivement de plus en plus De faire le maximum pour son animal Mais c'est vraiment pas quelque chose Qui est inutile On a vraiment de résultats spectaculaires Et ça nous permet vraiment parfois D'éviter d'utiliser des médicaments D'éviter de faire une chirurgie Donc vraiment d'améliorer Ou de prolonger la vie de l'animal Dans de très bonnes conditions Ultime, ce charpé de 14 ans Vient pour la 8ème fois au centre Surpoids et arthrose Ils ont eu raison de son énergie Au grand-dame de Jacqueline Sa maîtresse Qui a décidé de prendre les choses en main Ça a été une aubaine De trouver ce centre de thalasso Pour animaux Ça a un certain coût Mais enfin ceci dit C'est pour eux Ils le méritent Parce que ce sont des personnages Et ils font partie de la famille Et puis S'ils peuvent vieillir Et rester encore un petit peu Plus longtemps avec nous Ce n'est pas de refus Ça vaut le coup Tu connais ça Tu en as déjà eu La première étape de la séance Est un peu bruyante Mais efficace Là on réalise Des ondes de choc Qui sont en fait Des vibrations Qu'on va transmettre Dans le muscle Pour assouplir Et pour détendre Vraiment des points De contracture importants Voilà Deuxième étape De cette remise en forme L'hydrothérapie Ou tapis roulant aquatique L'objectif c'est De lui redonner De la masse musculaire Une partie de son poids Est portée par l'eau Donc les mouvements Sont beaucoup plus faciles Que s'il était à l'extérieur Allez allez Ultime A partir du moment Où il est plus remusclé Il a plus de facilité A se déplacer Et si on a pris en plus En charge la douleur C'est un chien Qui va de mieux en mieux Très bien Allez bonhomme Ultime a pris un forfait De 15 séances A 65 euros chacune Total Pas loin de 1000 euros Mais pour sa maîtresse Et pour lui Un bon investissement La douleur Ça fait déprimer Ils sont Ils sont pas bien Ils sont tristes Avec ces séances Il a retrouvé Une énergie Et puis Une joie de vivre Finalement Vous en faites De la calasse ? Non 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 Mais j'ai de l'arthrose aussi Mais je me débrouille Si c'est pas de l'amour Ça Prendre davantage soin De l'autre Que de soi Vous savez quand on aime On ne compte pas Et il y en a aussi Pour les chats Parfois Moins bonnes pattes Que les chiens Lona a son caractère Ce qui ne perturbe pas Du tout Le docteur Rogalef Entièrement dévoué A ses patients A quatre pattes C'est vrai que Quand on voit Certains animaux Qui arrivent Qui ont du mal A marcher Parfois un peu Abîmés par la vie Et qu'il y a quelques années Peut-être qu'on ne serait pas Vraiment occupé Et on les aurait Parfois euthanasiés Pouvoir avoir Ces animaux Qui retrouvent la pêche Qui remarchent Qui rejouent C'est vrai que J'adore ce que je fais En moyenne Un chat coûte donc 600 euros par an C'est à dire Moins cher qu'un chien Qui en coûte 800 Mais cette moyenne Varie énormément Selon l'état de santé De l'animal Son âge Ou le mode de vie De son maître Et c'est bien sûr Sans compter Le prix d'achat De l'animal De 0 euro En refuge A 125 000 euros Pour cet achira Et même 1 million d'eux Pour le chien Le plus cher du monde C'est un beau Mastiff tibétain Un animal de compagnie A un coût Mais il stimule Notre créativité Notre imaginaire Et il est à la mode Entre le chien Et le chat Qui est le plus tendance Qui inspire le plus Les hommes Ou les femmes Ce chien me rend créative Je répète mes textes Avec elle Les chats et les écrivains C'est une longue histoire Plutôt c'est les écrivains Qui n'ont pas de chat Qui sont plutôt rares Les chats Ça touille le sens Créatif Des auteurs Des peintres C'est fini entre nous Tu sais Comment t'as pu me faire ça Moi Quand j'écris Mirza par exemple Adore se mettre sur mes genoux Et j'ai découvert Que quand elle le faisait Elle avait bouffé mon fauteuil Un petit inconvénient certes Mais pour un grand bénéfice Art visuel Littérature Mode Cinéma Nos animaux de compagnie Sont présents Dans tous les domaines De la culture En tant que compagnons Des artistes Objets de leurs oeuvres Ou source d'inspiration D'ailleurs L'une des muses Les plus célèbres d'aujourd'hui N'est pas une femme Mais une chatte Choupette Celle du créateur Karl Lagerfeld Choupette Parlez-nous un peu de Choupette Parce que dites donc Choupette Elle est en train De vous éclipser Un bouquin C'est bien Il fallait bien Quelqu'un qui me succède Elle a une ligne de beauté Au Japon Ah oui C'est le chat Le plus célèbre du monde Depuis sa première apparition Sur internet En janvier 2015 Choupette est devenue Le chat le plus fashion De la planète Compte Instagram Twitter Shooting Couverture de magazine Elle inspire à son maître Des collections de prêt-à-porter Haute couture Maroquinerie Maquillage Bref elle a une vie de star Et ça lui rapporte Depuis deux ans Choupette aurait gagné Plusieurs millions d'euros Les pubs qu'elle a fait L'argent je ne le prends pas C'est mis exprès pour elle Elle a sa propre petite fortune S'il m'arrive quelque chose C'est une héritière La personne qui s'incrupera d'elle Elle ne sera pas dans la misère Choupette est une fille riche Un succès aussi soudain Et surprenant Que la passion du Kaiser De la mode Pour cette petite chatte Sacrée de Birmanie Jamais de ma vie J'ai pensé même Qu'un jour Je pourrais avoir une choupette Mes meilleurs amis Un couple de lesbiennes américaines Avait un chat Et je trouve qu'elles étaient hystériques Avec leur chat Et bien maintenant je suis pire Ça me fait rire à mon propre sujet Presque Mais en même temps je suis ravi Si elle n'est pas dans la maison Qu'elle va chez le docteur Pendant deux heures Je trouve que la maison est morte Est-ce qu'on doit tout expliquer ? Vous avouez qu'elle est irrésistible ? Bien sûr Carl Mais avant qu'un chat Ne devienne la muse D'un de nos plus grands stylistes Et la star des catwalks Ses ancêtres ont bien ramé Au XXe siècle A de rares exceptions près Il n'y en avait que pour les chiens Comme nous le rappelle Notre historien Eric Baratet Les chiens Entrent dans la culture populaire Par le cinéma On pense évidemment A Rintintin Dans l'entre-deux-guerres Et qui est devenu Un véritable héros De cinéma Il y a aussi évidemment Les chiens de Chaplin De Charlot Que l'on trouve Dans plusieurs films Ou par exemple Comme dans une vie de chien Il y a aussi la scie C'est un livre Pour la jeunesse Qui a un énorme succès Et puis ça devient Un film Une série télévisée A la même période Les chiens deviennent Des héros de bande dessinée Au point de se demander Si ce ne sont pas Ces auteurs populaires Qui ont incité Les familles Des milieux modestes A adopter un animal De compagnie Il suffit de penser A Milou Présenté par Herger Milou dort à la maison Voir dans le lit Ou sur un tapis Il monte dans la voiture Un autre exemple C'est Boulébile Avec des nouveautés Comme laver souvent son chien Fêter son anniversaire Et qui va devenir Comme par hasard Fréquente dans la réalité 20 ans ou 30 ans plus tard Parce que les petits lecteurs De Boulébile Des années 60 Finalement Ont assimilé Cette vision Du chien Et l'ont adopté Ensuite Pour leurs enfants Et pour leurs chiens Réels Un enthousiasme Pour le chien Qui correspond aux valeurs Qu'on lui attribue Et qui sont celles Et qui sont celles De la société D'après-guerre L'amitié Le dévouement La fidélité Pendant ce temps Le chat peine A se débarrasser De sa réputation Malfaisante Hériter du Moyen-Âge Le chat Le chat Le chat apparaît Le chat Le chat Dès l'entre-deux-guerre Mais jusqu'à une époque Assez récente Ils ont une image Qui n'est pas une image Franchement sympathique Et pourquoi pas moi ? Ben c'est pas que tu sois Bon à rien Hercule Mais tu es surtout Mauvais à tout Ah oui ? Ce sont des chats Qui peuvent apparaître Un peu comme Soit comme des idiots Comme Garfield Soit comme Une petite terreur Comme Hercule Dans Pif Ou Gadget Et donc Ça n'est jamais des chats Aussi sympathiques Que le chien Tapis sous le canapé Le chat attend son heure Il sent le vent tourner A la fin des années 70 Et 80 Fini l'ordre et la fidélité Place à la liberté Puis à l'individualisme Des traits qu'on attribue au chat Allez ouste Du balai le chien Il faut attendre vraiment Les dernières décennies Du XXe siècle Pour voir apparaître Des chats Beaucoup plus attractifs Beaucoup plus proches Par exemple Le chat du rabbin Ou le chat de Delu Né sous la plume Du dessinateur belge Il y a plus de 30 ans Le chat de Philippe Gueluc Continue à l'inspirer 20 albums plus tard Dis bonjour Cucu Bonjour Cucu Il y a pour moi Quelque chose de magique Dans la pratique quotidienne De ce personnage Je me mets devant une feuille Et je le dessine Voilà Tac tac Et Une fois que je l'ai dessiné Il est là Il me regarde droit dans les yeux Avec son air un peu idiot Et Ça me stimule Ça me met en joie quelque part Et très vite Il y a une idée qui naît J'ai trouvé un truc Pas quand Pour faire du sport En promenant mon chien Et sans bouger de chez moi Allez Cucu On y va J'ai véritablement l'impression Qu'avec mon personnage C'est pas moi qui ai décidé C'est lui qui a décidé D'un jour entrer dans ma vie C'est un hasard Quand j'étais Tout môme Dans la maison Où nous habitions à Bruxelles Vivait une autre famille Qui avait un chat Qui était très gros Et qui s'appelait Passepartout Et qui me faisait rire Parce qu'il ne pas Passait nulle part Il voulait se faufiler Dans une Porte entreouverte Et Il était obligé De faire demi-tour Parce que Ça ne passait pas Et Je me souviens De l'avoir trouvé ridicule Et je pense Qu'il est pour quelque chose Dans l'invention De mon personnage Une espèce de balourd Il est plus Sergent Garcia Que Zorro Physiquement Dans sa tête Il est à la fois Lao Tzu Kierkegaard Et Descartes Les chats sont non seulement De bons personnages de BD Mais encore de nos jours De bons compagnons de vie Pour les écrivains Bernard Werber En sait quelque chose Le dernier chat que j'avais Me fixait en train d'écrire Et quand il voyait Que j'écrivais De manière très rapide Sur le clavier Il avait l'impression Que j'osais m'intéresser A autre chose que lui Et donc il piétinait Tout mon clavier Comme un enfant capricieux Qui est du style Comment oses-tu Regarder autre chose que moi Ou t'intéresser A autre chose que moi Tu te rends pas compte Avec qui tu vis Avec qui tu as la chance D'être Un sacré caractère Que le romancier supporte Car il cache selon lui Une forme d'intelligence Quand j'ai commencé A écrire Demain les chats J'étais emporté Comme par une évidence Et cette évidence C'est Les chats Nous montrent Une voix De sagesse Et au lieu de les prendre De haut en se disant Ouais c'est nos petits animaux De compagnie On devrait peut-être À un moment s'arrêter Et les écouter Un point de vue Que ne partage pas forcément Philippe Gueluc Docteur Je me sens Terriblement Seul Mais docteur L'impression que Nous humains Prêtons au chat Des sentiments Qu'il n'a pas forcément Des pensées Une introspection Voire un jugement Qu'il pourrait porter sur nous Or Hélas Je crois Qu'il n'en est rien Qu'on m'apporte un jour La preuve du contraire Qu'il y a un fourmimant Intellectuel Gigantesque Dans sa petite cervelle Et c'est peut-être pour ça Que j'ai ressenti Le besoin inconsciemment De faire parler Et de faire réfléchir Mon personnage à moi Quoi qu'il en soit Les chats On le vend en poupe Et ils continuent Leur conquête Du coeur des hommes Sur le net Au grand dame des chiens Et ce qui est sûr C'est que sur la toile On les préfère plus Idiots Rigolos Mignons Ridicules Qu'intelligents Bienvenue dans le monde Des lolcats Il y a une petite vidéo Comme ça Moi qui me fait hurler Dres Mais que je connais Depuis 10 ans Je la regarde Chaque fois que je la regarde Je pleure de rire Pourquoi est-ce que le chat Fait rire dans les vidéos Il se pète la gueule Parce que Je crois qu'au départ C'est pas un animal Qui est rigolo Le chat est admirable Il est rapide Il est élégant Il est léger Il est fort Il est dangereux Tandis que le chien Lui Il est plutôt pâteau Il est plutôt rigolo Il est comme les enfants Il aime sauter dans les flaques Il se met de la boue Des trucs Il est déjà Il est une caricature d'animal Et le chat Quand il est ridicule Il l'est d'autant plus Une déferlante de rire Puisque les lolcats Représenteraient Tenez-vous bien 15% du trafic mondial d'internet Plus qu'un phénomène social Ils sont devenus Une véritable culture Avec ses codes Ses musiques Et ses festivals Comme celui du Minnesota Qui attire chaque année Plus de 13 000 fans Mais pourquoi A tel succès Une vidéo de lolcats C'est un espèce de bol d'oxygène Parce que le chat Est quelque chose Qui est tout sauf sérieux Donc si les gens Pendant leur espace professionnel Regardent des lolcats C'est d'un seul coup Pour échapper Aux costumes Qui leur est imposés Et à la rigueur Et à la rationalité Que notre vie sociale Nous impose Et d'un seul coup C'est quelque chose De complètement régressif Complètement infantile Une manière D'un seul coup De retrouver une relation D'enfant Avec le monde Et du coup De pouvoir s'amuser De choses Y compris De choses qui sont graves Donc en fait C'est pour ça Que c'est à la fois dérisoire Et en même temps C'est fondamental Pour une stratégie De survie pratiquement Dans un monde Dont beaucoup Pensent qu'il est devenu Un monde d'hostilité Une culture féline Qui a aussi ses stars Comme Grumpy Cat Cette chatte américaine A l'expression grincheuse Fait le buzz Et la fortune De sa maîtresse T-shirt Mug Calendrier Peluche En seulement deux ans Elle engrange plus De 80 millions d'euros Déjà en 1906 Le photographe américain Harry W. Fries Avait repéré Le potentiel amusant Et si mignon des chats Il les faisait poser En habits d'humains Sans savoir Qu'un siècle plus tard Des millions de personnes À travers le monde Riraient de leurs gags involontaires Un succès Qui d'après notre sociologue Révèle bien plus Que le besoin De décompresser Notre culture occidentale C'était construite Par le fait Que l'homme se distingue Du monde animal Et ce qui est très intéressant C'est qu'aujourd'hui Il y a quand même un renversement Il y a une fascination Pour ce qui sont Les lois secrètes de la nature Et je crois que Le 4 c'est tout simplement L'incarnation Sous forme un peu dérisoire D'un être Qui est à la fois Très à l'aise dans les salons Et très à l'aise Dans la forêt Des ateliers d'artistes Au réseau sociaux La révolution féline Semble en marche Les chats sont aussi tendance Qu'ils ont été détestés Par le passé Mais attention A bien regarder plus loin Que le bout de ses moustaches Au cinéma par exemple Un chien à l'affiche Est souvent une garantie De succès au box-office Dans cette bataille Les chiens n'ont donc pas Dés leurs derniers mots Alors récapitule Les chiens Sont plus fidèles Plus affectueux Plus utiles Plus proches des humains Que les chats Mais Rever de la médaille Ils dépendent de nous Pour faire leurs besoins Et s'amuser De leur côté Les chats sont indépendants Rigolos Et discrets Mais plutôt égoïstes Peu reconnaissants Et pas très fidèles Bref Difficile de les départager Et c'est plutôt à nous Les humains De choisir celui Qui nous correspond le mieux Mais si le choix Est vraiment impossible Il y a peut-être Une solution La confusion des genres Représentés par les chats-chiens Et les chiens-chats Comme les Maine Coons Ces grands chats affectueux Et obéissants Comme des chiens Ou les chiens aussi petits Que des chats Comme les Chihuahuas Ou les Cavaliers King Charles Chiens et chats Se confondront-ils à l'avenir ? Pour leurs humains de compagnie Ce serait vraiment dommage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501